salut les gars c'est rc patapouf alors bah aujourd'hui on va parler justement d'une machine que vous n'avez même pas encore vu sur la chaîne ou peut-être que si vous l'avez vu dans un précédent run vous l'avez même pas encore déjà vu qu'il est déjà cassé alors si vous l'avez déjà vu c'est dans l'unboxing de Natruel et on a remis alors j'ai mis dessus une carrosserie de T2M pirate XTS que j'ai coupé avec un truc rapide pour la faire tenir comme ça c'est à bonne longueur en plus regardez moi ça c'est à bonne longueur c'est parfait et j'ai pu mettre l'aileron déjà les premiers modifs que j'ai fait dessus j'ai refait le pare-chocs avant parce qu'il était déjà pété donc j'ai pris une plaque en polyéthylène que j'ai chauffé plié percé et hop oui ça me fait un beau pare-chocs comme ça et là ça risque pas de casser sauf que c'est pas ça qu'à casser alors petite anecdote alors je commence à sauter je mets une 3s je fais un petit peu chauffer tout ça et le premier saut que je fais vraiment le premier de shoot de chez tout premier vu qu'évidemment je ne connais pas encore la machine pour attraper l'assiette ça a été un peu on va dire hasardeux avec le vu qu'il est très vif en l'air j'ai mis un petit peu j'étais un peu trop comme ça j'ai mis un coup de gaz un peu trop fort sauf qu'il atterrit comme ça du coup et ça a pété l'aileron je me suis dit d'accord c'est pas grave j'en referai un quand je serai quand je serai à la maison j'en referai un spécial donc ça c'est pas encore un souci pour l'instant ça c'est il y a pire comme casse le truc pouvait encore rouler ouais sauf qu'après j'ai fait deux trois sauts j'ai fait deux trois sauts j'étais comme ça sauf qu'un moment j'ai atterri un peu trop comme ça et du coup bah c'est quoi on va séparer tout ça comme ça vous verrez encore mieux il se trouve que j'ai éclaté la cale de train alors ça m'étonne quand même parce que armand celui qui roulait avec moi souvent il y a justement un gilet bachita depuis je crois bien deux ans il n'a jamais cassé une cale de train moi premier pack vraiment ça doit être le sixième saut la voiture est pété on va aussi enlever le choc supérieur que je vous montre un peu tout ça la machine elle est encore là je suis rentré dimanche je vais aller en cours lundi mardi mercredi là on est mercredi après midi je m'occupe enfin après j'ai le savage à refaire parce que j'ai les bacs à batterie qui font de la merde et le diffavant qui fatigue et je suis là je sais plus ce qu'il y a à faire mais je verrai bien donc c'est une machine qui en fait n'a pas beaucoup roulé celle ci les pare-chocs ça c'est ça c'est bien du solide ça risque pas de se péter au moins et regardez moi ça elle est explosé à la casser elle a donc cassé alors je démontre tout ça à l'exact endroit où il ya le moins de matière voyez ça il ya très peu de matière à cet endroit là au niveau de la vis ça m'étonne pas vraiment que ça ait pété tant j'ai moins l'impression de 3d qui tourne toujours voilà donc comme vous voyez ça ça a tout explosé alors que pourtant c'est du combien de millimètres c'est pourtant du 4 mm la cale de train donc je crois notre concours un concurrent à hobitech vraiment il a il n'a pas tenu un saut et je trouve ça quand même assez impressionnant parce que je m'attendais clairement à plus celui là je savais on m'a dit le premier saut peut-être pour les sauveurs deuxième tu vas le péter ça n'a pas raté premier de premier saut il a explosé donc là dessus on verra bien les prochains runs mais je reste quand même impressionné parce que là on voit que c'est aucun effort le triangle l'axe ne s'est pas plié le triangle n'a pas souffert ça c'est juste explosé et pareil pour l'arrière on voit déjà là que le trou il s'est ovalisé là il est l'aïe ovale et en plus la cale de train est un peu comme ça donc elle est plié pourtant je quand même atterri pas comme ça sur le triangle plutôt comme ça un peu trop vers l'avant du coup là ça ça tout explosé d'où l'intérêt d'avoir un gros pare-chocs attendez est-ce que un pare-chocs de roc peut-être un peu gros non on va peut-être on va peut-être essayer de greffer ça j'ai ça qui traîne donc 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 voilà un début des péripéties déjà la fin des péripéties mais déjà si je peux dire mes premières impressions de roulage c'est très très vif bon en même temps au début il était un peu mou peut-être le temps que le lipo à chauffe vu que c'est une vieille lipo qui une très vieille lipo d'une assez mauvaise qualité les anciennes lipo team coralie voilà elles sont très mauvaises on va dire donc ça déjà j'ai mis un pignon de 17 parce que bah c'est que ce que j'avais j'avais que ça sous la main d'ailleurs on va voir si l'entre-dents est toujours bien parce que je l'ai réglé à l'arrache parce que j'étais sur le terrain et je crois on peut pas mettre un pignon plus grand que 17 dents pour la simple et bonne raison que les vis arrivent en butée et on peut pas être le grand déjà 17 je crois c'est limite limite et déjà aussi il tourne quasiment pas je savais que déjà il tournait pas des masses celui ci il tourne encore moins on va dire c'est je trouve c'était impressionnant je bon ça va c'était un grand terrain heureusement c'est pas une voiture pour la performance mais j'étais mal à l'aise je trouvais ça étrange ah oui et pour les amortisseurs elle entre dans la elle est bien elle est bien réglé tout va bien donc ça ça va pas mal du tout ça va pas mal du tout ah oui pour les amortisseurs en fait ce que j'ai fait alors d'origine il ya c'est un pignon quatre roues et de l'huile vachement fluide donc ce que j'ai fait j'ai pris deux petites vis j'aurais tout petit visant de millimètre j'ai bouché deux pistons dans les amorteurs et maintenant bon là ça se voit pas trop ouais avant ça fait donc directement là on voit mais que ça a de la résistance donc ça franchement le comportement il s'en est trouvé amélioré donc c'est très très bon ça mais pour l'instant le premier pour mon premier pack je suis on va dire déçu 1 je croya pas d'autres mots je suis déçu c'est à peu près tout ce que j'ai à dire j'aurais donc un pare-choc arrière pare-choc avant et support d'aileron à refaire là dessus carrosserie ça va je pense que je vais refaire un support d'aileron ouais ouais refaire un support d'aileron parce que là il ya quand même un sacré paquet de boulot à faire pour arriver à un truc fiable à mon goût parce que là là franchement ça m'impressionne quand même qu'il est pété aussi facilement peut-être que la cale de train était déjà déjà flingué mais bon on verra bien sont les modifs que je fais c'est une machine donné pour ceux qui se demandent un peu le gabarit on va pousser tout ça je vais vous comparer ça par rapport à savage flux et aussi par rapport à savage xl allez on pose tout ça sur le côté voyez ça ici ou là ça ici avec la carrosserie qui est assez basse elle est faite assez assez petit donc par rapport à le savage xl voyez c'est pas du 1 huitième c'est clairement plus petit hein celui-là c'est c'est mon gros bébé un c'est mon c'est mon petit favori de mes voitures télécommandées je crois actuellement j'ai pas de voitures qui me qui me si aussi bien c'est il ya tout qui est bien là dessus tout qui est bien voyait avant je le sens mais quand je fais ça les planétaires ils font clac 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 donc je pense c'est sûrement ça non c'est sûrement ça au freinage qu'il s'est craqué donc faut que je vois si j'ai un diff de rechange dans mes pièces de savage pour changer les planétaires et satellites pour le changer bref j'en parlerai après vous voyez ils vont pas tellement ça ressemble à ça mais en même temps c'est c'est du gros 1 10e parce que même mécaniquement parlant les roulements sont certes tout petits mais regarde moi c'est écartant c'est plus gros du 1 10e mais plus petit du 1 8e c'est vraiment une taille entre deux ça c'est c'est un truc pas étrange mais peu commun avec cette machine là c'est une taille entre deux donc c'est c'est pas aussi petit du 1 10e mais c'est pas aussi gros et massif que le 1 8e donc pour l'instant c'est une taille intéressante pour les balades on va dire c'est assez silencieux c'est ça se passe partout à peu près mais ça manque de direction quand même vous voyez par rapport à un savage xl d'ailleurs faut aussi que j'en fasse les amortisseurs sur celui-là et maintenant par rapport à un savage hp un savage xx 4.6 converti en brushless celui-là est beaucoup plus léger vu qu'il n'est pas encore équipé regardez moi ça bon évidemment si on met droit faut qu'on met droit pour qu'il soit à peu près à la même taille vous voyez celui-là est beaucoup plus massif déjà parce qu'il a une garde au sol beaucoup plus importante c'est ça se voit quand même je crois et alors que celui-là là on est à peu près à d'à peu près à trois doigts vers l'arrière alors que là on est à une main complète voire plus un regard de nassien ça c'est la garde au sol le max il a à peu près cette garde au sol là alors que le savage il a cette garde au sol là franchement d'ailleurs regardez à l'intérieur un peu c'est pas beau mais c'est la v1 c'est un prototype je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus voilà bon je vous en montre un peu plus mais je vous en dis pas plus voilà c'est un peu voilà non c'est comme ça donc celui-ci va bientôt recevoir j'espère des petites upgrades 1 ça serait rigolo et puis 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 je vous tiens au courant de des avancements des petits projets et en même temps aussi par rapport à un buggy à huitième alors celui ci c'est dimanche celui ci j'ai essayé un petit un petit essai en tout terrain donc c'était avec des pneus lisse donc c'est pas très viable vous voyez c'est à peu près aussi gros qu'un buggy à huitième c'est c'est le même gabarit en fait donc c'est le même gabarit c'est c'est sympathique c'est sympathique donc les gars moi je vous dis à très bientôt c'est bon allez un petit dernier look à l'intérieur voilà bonne journée bon après midi portez vous bien allez salut